Des couleurs éclatantes, un niveau de détail impressionnant, une résistance à toute épreuve même après de nombreux lavages, voilà ce que promet Procolorette avec la Panda Gen 1. C'est le moment idéal pour découvrir tout ce qu'apporte l'impression d'ETF, une technologie innovante. Première surprise, l'expédition et la livraison s'est faite en quelques jours à peine. Deuxième surprise, la réception du colis. L'imprimante est dans un caisson en bois, une première pour moi. Je suis bien contente que le livreur m'a aidé à la mettre sur mon chariot à roulettes parce qu'il faut le dire, il pèse son poids ce gros panda. Chaque partie de la boîte est sécurisée par des crochets métalliques. J'ai mis un peu de temps à comprendre le principe pour l'ouvrir. Avec les bons outils et un peu de jugeote, c'est facile. Je ne dirai pas combien de temps ça m'a pris pour comprendre. Soit ! J'insère le tournevis dans l'encoche, je soulève, idem par le bas. Quand ils sont tous relevés, je retire la partie du haut. A l'intérieur, l'imprimante est soigneusement protégée par des couches de mousse et enveloppée dans un film plastique. Première impression, c'est du solide. La structure est entièrement en métal. J'aime bien le concept du panda, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout le nécessaire est inclus pour commencer immédiatement. De l'encre jusqu'au gros compton-tige pour la maintenance. Bien que ce soit le modèle format A3, il s'intègre parfaitement sur la table du bureau. L'imprimante est déjà préassemblée, je n'ai plus qu'à installer et charger les consommables. Première étape, je libère la tête d'impression en retirant les colçons qui maintiennent la courroie d'entraînement. A l'arrière se trouve le premier élément crucial dans le processus d'impression d'ETF, le rouleau de film transfert. Comme son nom l'indique, le film transfert est le support sur lequel l'encre se dépose. Selon la finition, il peut être transparent, holographique, arc-en-ciel ou même pailleté. J'insère le support noir à l'extrémité, puis la barre métallique, puis l'autre support. Je fixe le tout et dépose le rouleau dans ce sens, de manière à ce que l'arrivée du film se fait par le bas. Pour le faire passer dans l'imprimante, j'ouvre la porte gauche et je soulève le levier pour élever les rouleaux d'entraînement. Je desserre les quatre petites vis situées sur les deux guides latéraux, j'insère le papier transfert entre eux et je resserre le tout. Ensuite, je replace le rouleau d'entraînement. Cette fois-ci, je peux accéder au levier directement depuis l'intérieur. Je positionne ensuite le module de découpe à l'avant. Sur l'extrémité droite, il y a un récupérateur d'encre. Il s'agit d'une sorte de poubelle où l'encre de purge est recueillie. Pour la première mise en route, j'installe le logiciel de pilotage de la machine à partir de la clé USB blanche fournie avec le câble d'alimentation. Je ferai une vidéo complète sur le sujet. Sous le couvercle se trouve la partie réservée à l'encre, comprenant les couleurs classiques, noir, cyan, magenta et jaune. La grande particularité du DTF est l'arrivée du blanc. Cela fait toute la différence, car grâce à lui, je peux imprimer n'importe quel motif avec toutes les couleurs sur toutes les matières. C'est vraiment l'élément clé dans l'impression textile. J'appuie sur la flèche de gauche du panneau de contrôle jusqu'à ce que la tête d'impression se positionne au milieu, puis je l'éteins. Je peux placer chaque récipient sur la machine ou le remplir directement par l'arrière. Peu importe la méthode, je veille à ne pas en mettre partout car l'encre peut tâcher. Je sais que mon petit bidon est bien fermé lorsque la lettre du capuchon est parfaitement alignée. Le dernier élément crucial du DTF, du moins sur la machine, ce sont les têtes d'impression. C'est le cœur du processus. C'est ici que l'encre est en contact avec le film transfert. Elles sont disposées en deux rangées de six têtes. La première rangée, celle du fond, est réservée aux couleurs, tandis que celle de devant est dédiée uniquement au blanc. J'alimente les têtes d'impression avec les seringues, la grosse pour le blanc et les trois petites pour les couleurs. Je procède à l'amorçage de chaque tête en insérant la seringue à l'extrémité et en la pompant. L'encre circule dans les tuyaux et arrive dans le réceptacle. Je vérifie que chaque tête est suffisamment alimentée. Pour ça, je dois avoir entre 5 et 10 ml d'encre dans la seringue. Comme je n'aime pas le gaspillage, je remets le surplus dans le réservoir. Je répète la même opération avec les deux tuyaux de purge. J'ai rencontré quelques difficultés à cette étape. Tout se passait bien pour le blanc, mais pour le noir et les couleurs, impossible de faire venir l'encre. J'ai alors compris que les tuyaux sont reliés à cette partie. C'est l'endroit où la tête d'impression entre en contact et effectue la purge. J'ai donc déplacé la tête d'impression jusqu'à là, tourné la molette pour soulever la partie noire et permettre le contact. Cette fois-ci, ça fonctionne. L'encre arrive. Tellement bien que j'ai fait la cochonne. Heureusement, ça se nettoie facilement avec de l'eau et un chiffon. Une fois tout en place, le rouleau de transfert relié et les têtes alimentées, je lance un test de calibration pour vérifier que tout est en ordre. C'est écrit en tout petit, donc c'est pas facile à montrer en vidéo. Mais en gros, je m'assure que les lignes sont alignées et droites et que chaque couleur est bien visible. C'est parti pour ma première impression. Le principe est similaire à celui d'une imprimante du bureau. Le film arrive par en dessous comme une feuille de papier et reçoit une douche de couleur avec la première rangée de têtes d'impression. La particularité ici, c'est qu'elle se termine avec une couche de blanc qui recouvre l'entièreté du motif. Enfin, ça, c'est quand tout se passe bien. Mais moi, la vie aime bien me lancer des défis. Dans mon cas, le blanc n'est pas du tout sorti au début et seulement très légèrement par la suite. En plus de ça, j'ai imprimé mon dessin à l'endroit alors qu'il aurait dû être en mode miroir dans l'autre sens. Pouf, je crois qu'en fait, je me lance des défis toute seule. Point positif, la couleur est parfaite. Par rapport au blanc, j'ai remarqué des petites bulles d'air dans le conduit. J'ai donc dû faire une bêtise quelque part. C'est pas grave, je refais la purge et vérifie que chaque tête à l'avant est bien alimentée. C'est reparti. Round 2 Cette fois-ci, l'impression est impeccable. Le blanc a recouvert l'entièreté du motif. C'est parfait et mon dessin est bien en mode miroir. Mais je ne suis pas encore sortie d'affaire. À la sortie de l'impression, l'encre est encore fraîche et sous forme liquide. Je fais très attention en manipulant le film, sinon il ne se passe ça. C'est officiel, je le fais exprès. Là, c'est sûr. On recommence. Round 3 Pour solidifier l'encre, j'utilise la poudre auto-adhésive. Elle remplit deux fonctions importantes. D'abord, elle sèche l'encre sur le film de transfert. Pour éviter d'avoir ça. Ensuite, elle possède une propriété adhésive, ce qui permet essentiellement de coller le dessin sur le textile lors du transfert. Je prends un petit tas de poudre avec le haut de ma feuille et je la saupoudre le long de celle-ci. La poudre adhère uniquement aux zones où il y a de l'encre. Ensuite, je dépose ma feuille dans le four avec le côté film plastique vers le bas et je la laisse cuire pendant 180 secondes à 130 degrés. À l'aide de la petite ventouse, je sors la feuille encore chaude. Ce four est vraiment pratique et son format permet d'y placer des feuilles de grande taille. À la fin du cycle, l'encre est complètement sèche, les couleurs sont éclatantes et vibrantes, le niveau de détail m'impressionne. Tout est prêt pour le pressage. Cette étape est cruciale. Un bon pressage garantit non seulement la fidélité des couleurs telles qu'elles apparaissent sur le film, mais surtout, c'est ce qui détermine sa durabilité dans le temps. En premier lieu, je prépare mon support pour le transfert. J'élimine les pluches avec le rouleau à poils. Ensuite, je place une feuille de cuisson par-dessus. Je presse à vide pendant 15 secondes à 195 degrés la température que j'utilise pour le transfert. Cette étape permet d'une part d'éliminer l'humidité du textile et d'ouvrir les fibres pour une meilleure adhésion. D'autre part, elle aplanit la surface pour obtenir une base parfaitement lisse. Ensuite, je dépose mon motif sur le t-shirt avec le film transfert au-dessus en contact avec la presse. Le côté blanc du motif est sur le textile. Cette fois-ci, je presse pendant 45 secondes, toujours à 195 degrés. Selon le constructeur, le pelage, c'est-à-dire l'enlèvement du film transparent, peut se faire à froid ou à chaud. Par expérience avec le flex, le fer à chaud risque d'endommager le motif. Je remarque qu'ici c'est pareil. L'adhérence sur le textile est fragile, je sens que le design se décolle un peu, ce qui risque de ne pas tenir après plusieurs passages en machine. Je recommande donc d'attendre que la matière refroidisse un peu avant d'enlever le film. Une autre astuce pour une meilleure durabilité consiste à presser une seconde fois après avoir enlevé le film transparent. Évidemment, je laisse la feuille de cuisson pour éviter que le motif soit en contact direct avec la presse. J'observe deux aspects complètement différents. Le premier avec un seul pressage donne un rendu plus épais et rigide. C'est comme si le motif était déposé en surface. Le second avec deux pressages donne un résultat beaucoup plus fin. Je sens que le motif a complètement pénétré dans le tissu, comme s'ils avaient fusionné ensemble. Celui-ci tiendra plus longtemps malgré les passages en machine. En tout cas, pour les deux méthodes, les couleurs sont belles et vibrantes et le niveau de détail est impressionnant. Sur ce t-shirt enfant, j'ai délibérément imprimé un tout petit dessin pour tester la précision et le résultat est plus que satisfaisant. Chaque petit contour au bord et autour du motif est reproduit à la perfection. Idem pour les oiseaux qui se baladent dans la photo. Jamais je n'aurais obtenu un tel résultat avec du flex, même avec un échenillage minutieux. Le t-shirt blanc est en coton, tandis que le gris est en polyester. La qualité pour les deux types de tissus est identique. Grâce à la dernière couche de blanc, je peux imprimer sur toutes les couleurs de textile, comme ce t-shirt noir. Après seulement trois essais, et encore, c'est parce que je suis un peu maladroite, j'ai réalisé un transfert digne d'un professionnel avec pour résultat un vêtement que l'on pourrait parfaitement retrouver dans le commerce. L'installation est rapide, le fonctionnement est simple. Tout est conçu pour se mettre immédiatement à la production de stickers d'ETF. Le site de Procolorette est pensé avec des bundles en fonction de chaque besoin, ce qui est rare dans ce domaine. En tout cas, je suis agréablement surprise et satisfaite du sérieux de la marque. Depuis la conception du produit jusqu'à l'expédition et la livraison, l'expérience utilisateur est pleinement satisfaisante. Toutes les informations sont en description. J'ai hâte d'approfondir l'utilisation de cette imprimante et plus généralement la technique du DTF et de partager avec vous tout ce que j'apprends et découvre à ce sujet. Car c'est toujours avec plaisir de partager mes astuces, mes raisonnements pour que la création soit accessible à tous. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada